Merci, M. le Président. Alors, première chose à souligner, c'est l'opportunité de cette délibération. Nous étions convenus, le Conseil a lancé la nécessité d'un plan, d'un schéma directeur pour la chaleur et surtout pour l'ensemble du dispositif énergétique vers un service public de l'énergie et qu'il est évident que, comme l'a dit le vice-président, il s'agit d'une île aux tentacules nombreuses et dont on savait que la conclusion arriverait certainement pas avant au moins deux années. Le fait que nous soyons bousculés par la fin de la DSP de contrat concernant la chaleur nous contraint donc à disposer de décisions et d'assises qui vont nous permettre de mieux conduire à la fois la poursuite du schéma directeur et à la fois notre politique en ce qui concerne la production de la chaleur. Donc cette délibération est opportune. Elle offre un ensemble cohérent de décisions dont le premier point est la réaffirmation du sens, qui est la première partie de la délibération, qui nous permet d'affirmer qu'on structure notre engagement dans la transition énergétique et que l'on fonde nos actions sur la sobriété et la performance énergétique. Pour ce qui concerne les aspects de la production, l'étude du schéma permet aujourd'hui de valider des dispositions qui sont importantes, même si elles ne sont pas totalement finalisées, mais qui sont importantes pour l'ensemble du réseau de chaleur. Cela va se concrétiser par l'affirmation d'un scénario, donc maintenant d'une politique au contour assez clair pour ce qui concerne le développement de ce réseau et la politique de l'exploitation, la densification du réseau pour prioriser à la fois l'optimum économique et le prix de la chaleur facturé à l'usager, et aussi d'accroître la part des énergies renouvelables en s'inscrivant donc à la fois sur nos dispositions du prémice du schéma directeur et puis sur le plan air-climat que nous avons adopté. La procédure de classement du réseau de chaleur urbain va permettre de sécuriser le périmètre de clientèle. C'est un moyen qui est central, un moyen essentiel pour la mise en œuvre de la politique et pour un évitement de gaspillage énorme auquel ces zones qui seront classées étaient exposées par une concurrence négative pour tous. Enfin, au travers des amendements qui ont été proposés, l'approfondissement du scénario retenu va permettre aussi de refonder la gouvernance de nos outils d'exploitation, les deux éléments étant annoncés pour l'année qui vient. Voilà. Enfin, qu'il me soit permis de répondre aussi à l'intervention de Richard Cazenave parce que son intervention se trompe d'époque. C'est tout. Je ne vais pas la juger. C'est effectivement quelque chose qui aurait pu être dit dans un autre contexte. Mais, aujourd'hui, il ne s'agit pas de... Il s'agit des réalités, de s'apercevoir que, premièrement, les mixtes énergétiques n'ont rien à voir avec ceux sur lesquels nous étions fondés ou était fondée l'ensemble de la politique de production d'énergie. Et que, deuxièmement, la demande, c'est-à-dire, aujourd'hui, les constructions, tous les aspects constructifs, notre politique de réduction des consommations, etc., font que l'ensemble du paysage est en train de changer et ne lui en déplaise. Les décors économiques, par exemple, de la CCIAG, s'il s'en tenait à poursuivre, simplement, les politiques qui étaient mises en place jusqu'à présent, conduisaient à la déroute de cet exploitant. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un effet de mode ou de faire plaisir à des idératas d'écologistes, etc. Il s'agit tout simplement, d'abord, d'une réalité d'observation des dynamiques en matière d'offres et de demandes et d'adapter les outils à, justement, obtenir un optimum entre ces deux. L'aspect de classement n'est pas un aspect, je dirais, impérialiste. Il est un aspect, aujourd'hui, qui va conduire à ce que tous les partenaires arrêtent de développer des aspects concurrentiels négatifs dans la mesure où, ce qui a été décidé, il ne s'agit pas d'avoir une politique extensive. Le scénario qui a été retenu est un scénario qui permet simplement d'affirmer la nécessité d'optimiser, d'avoir une meilleure efficacité à la fois dans la production et la distribution de l'énergie. Et pour ce faire, il s'agit, sur les endroits limités où cet aspect de densification sera retenu, effectivement, d'éviter les concurrences inutiles et, en plus, d'offrir aux promoteurs des éléments de politique stable qui vont leur permettre d'éviter d'avoir et des aspects constructifs et des aspects de prévision d'exploitation qui soient fondés sur des hypothèses qui, ensuite, dans la pratique, s'avèrent être supportées uniquement par les habitants. Merci. Merci.